À 9h, vous écoutez l'Express du matin au 106.9 FM en Mauricie et au centre du Québec. 7h22, vous avez peut-être regardé hier ou peut-être, bon, vous avez lu comme moi les différentes bribes du budget provincial déposé hier par Monique Jérôme Forget où on va aller écrire dans le rouge un gros 3,9 milliards de dollars au terme de l'exercice financier de cette année. On en parle avec Nicolas Boivin, les professeurs en sciences comptables du côté de l'UQTR. Bonjour, M. Boivin. Bonjour, M. Beaumont. On parle d'un budget fédéral dans un contexte qui est bien particulier, celui d'un ralentissement économique, voire même une récession. En tant que, justement, spécialiste de la sciences comptables, comment vous avez vu cet exercice financier-là? Ce budget provincial-là est en effet très prudent. Il faut voir que l'année actuelle est vraiment exceptionnelle. Quand on parle de situation économique désastreuse, c'est exceptionnel. Et comment le gouvernement devait réagir face à ça dans son budget, c'était dur de le prévoir. Et là, il faut voir que la position qui a été retenue est une position de prudence parce qu'à peu près rien n'a été annoncé. Le gouvernement est pris avec des dépenses qui sont pratiquement fixes, dans lesquelles il ne peut pas couper énormément. Il voit cette année ses revenus chuter énormément. Donc, le déficit était inévitable. Et probablement qu'ils ont fait le pari que ce n'était pas l'année pour faire de grandes manifestations ou de grands gestes qui pourraient à long terme être mauvais ou négatifs. Donc, ils sont allés de prudence. Ils vont assumer le déficit qui est inévitable, faute de revenus, avec à peu près les dépenses qui restent les mêmes. Et ils vont essayer de redresser la situation. Je pense qu'ils le prévoient pour environ l'année 2011. Pour le contribuable moyen, on parle de hausse des frais gouvernementaux, des différents services gouvernementaux, outre les garderies à 7 $. Moi, ce que je pense, c'est un petit peu hypocrite de dire ça. De toute façon, s'il y a des augmentations, ce sera sur la balance des frais qui sont déjà déployés et qui sont déjà absorbés par l'ensemble des contribuables. Mais est-ce qu'on ne sera certainement pas plus riches au terme de l'exercice? La hausse des tarifs est prévue pour l'année 2011. Donc, si on a quand même plus d'un an et demi, même avant que ces hausses-là entrent en vigueur, bien assurément qu'il va falloir renflouer les coffres. Ce déficit-là, vous l'avez dit, de près de 4 milliards cette année, on envisage la même chose pour l'année suivante, bien il va falloir le renflouer. Sinon, à défaut de quoi, il va falloir le mettre sur la dette. Et en général, quand on pense à l'ensemble des contribuables et qu'on leur parle de la dette, bien ils ont comme volonté de ne pas l'augmenter, cette dette-là qui est déjà élevée. Donc, le souhait, ce n'est pas de l'élever, mais il faut comprendre que le déficit des deux prochaines années, qui va atteindre près de 8 milliards de dollars, si on ne le met pas sur la dette, la seule façon, c'est de contribuer un peu plus à partir de 2011 et essayer de renflouer ce qu'on vient de faire comme déficit. Ces indexations-là, on parle d'indexation au coût de la vie, donc peut-être entre 2 et 3 % sur plusieurs tarifs. Oui, ça va paraître dans le portefeuille des gens, c'est bien évident, parce que de la tarification gouvernementale, il y en a beaucoup. On donne souvent les mêmes exemples comme Hydro-Québec ou le coût des permis de conduire et les matriculations, mais il y en a beaucoup plus qu'on le pense. En effet, pour le contribuable moyen, ça pourrait avoir des répercussions à partir de l'année 2011 assez importantes. Je regardais, et on a déjà parlé de ça ensemble dans le passé, le fardeau d'endettement du Québec, c'est le plus élevé des provinces, c'est même plus élevé que celui du gouvernement fédéral. On parle de 32,5 ou 32,3 % à peu près du PIB. C'est quand même important. Est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser la limite, on n'est pas arrivé à la limite, justement, que ce que le Québec pourra absorber? Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'on dit la récession, on la sent moins au Québec. Oui, mais on a tendance beaucoup à pelleter en avant, mais à un moment donné, on ne pourra plus pelleter, le mur va s'en venir, puis on risque de ne plus pouvoir faire des choix. Vous avez raison, c'est une question dont on a déjà parlé, vous avez raison là-dessus. Il faut, ces prises de position-là, il faut les prendre régulièrement. Cette année, ce n'est pas une année pour prendre des décisions importantes et de faire un constat négatif sur l'état de la dette. Cette année, c'est vrai, mais c'est inévitable. C'est dans les bonnes années qu'il aurait fallu, où la question est plus pertinente, est-ce qu'on s'attaque au déficit ou on maintient nos dépenses élevées comme ça, on augmente dans les dépenses de programme, puis les choix ont été faits souvent dans le passé, puis peut-être que ça va être la même chose dans le futur de ne pas s'attaquer à la dette. Mais c'est dans les bonnes années qu'il faut se poser ces questions-là, parce qu'on a une marge de manœuvre financière que cette année, on n'a pas. Et oui, c'est des choix de société. Il faut vous parler d'une dette très élevée au Québec, mais c'est combiné avec des services qui sont à peu près gratuits, à peu près pour tout le monde, dans tous les secteurs. Donc, les gens sont un peu inquiets de l'état de leur dette, mais il faut voir que c'est un vase communiquant. Et si on veut diminuer la dette, il faudrait peut-être accepter moins de gratuité ou devoir débourser par ailleurs. Et est-ce que les gens sont prêts à se faire ce choix-là? Il semble qu'on ne soit pas rendu là. Pour réduire la taille de l'état aussi dans le futur, c'est quoi la barre psychologique pour le ratio d'endettement, pour le fardeau d'endettement du Québec? Au niveau des différents états, on vise souvent une moyenne entre 20 et 25 %. Donc, si on peut tenir la valeur de la dette à entre 20 et 25 % du PIB, donc, on peut exprimer ça comme étant le chiffre d'affaires d'un état, on considère que c'est bon, parce que c'est quand même normal d'avoir une dette. C'est une mécanique qui permet de financer sur plusieurs générations des investissements qui servent à plusieurs générations. Donc, lorsqu'on fabrique des routes ou des infrastructures qui vont durer pour plusieurs générations, c'est normal que ça ne soit pas payé, excusez-moi l'expression, « content » par une seule génération, sachant que plusieurs vont en profiter. L'inverse n'est pas mieux, cependant, on n'a rien payé au début et laissé la facture totale aux autres générations. Donc, d'avoir une dette qui est latente comme ça, qui est récurrente, qui est constante, qui se situe en 20-25 % du PIB d'un état, les grands pays industrialisés s'entendent pour dire que ça, ce n'est pas menaçant. Donc, votre chiffre que vous avez énoncé au départ, de près de 33 % au Québec, on peut voir que c'est alarmant, en effet. Est-ce que c'est illusoire de penser qu'en 2011, dans un contexte actuel qui, 2009, où il y a eu énormément de changements en peu de temps, qu'on puisse prévoir une reprise en 2011 ou, à tout le moins, une amélioration des finances publiques, alors que, si on se fie, bien sûr, à la bonne parole de nos politiciens, ils n'ont pas vu venir, en l'espace de quelques mois, des pertes colossales à la Caisse de dépôt et de placement et la fonte des réserves qui avaient été faites dans le passé. Est-ce que c'est illusoire de penser ça? Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. C'est difficile. Je ne sais pas sur quelle base ils font ces prédictions-là. Je ne pourrais pas les confirmer ni les infirmer. Chose certaine, par exemple, en 2011, s'il n'y a pas de reprise économique, il va falloir trouver une autre solution que celle qui a été adoptée cette année. Cette année, c'était une première année. Il semblerait qu'on ne la voyait pas venir et la réaction a été très passive. Donc, on ne fait rien, on laisse passer le coup, on encaisse le déficit et on essaie de se relever dans deux ans. J'imagine que l'année prochaine, ça va ressembler encore à ça puisqu'on prévoit un déficit d'à peu près 4 milliards de dollars et on présume que c'est la dernière année difficile avant un relancement. Mais comme vous le dites, ça devait perdurer. Cette position-là passive ne pourra pas demeurer parce que là, l'état de la dette va se détériorer très rapidement. Donc là, il va falloir que le gouvernement trouve une façon d'augmenter ses revenus, aller en chercher plus dans la poche des contribuables malgré une situation qui serait difficile et peut-être s'attaquer à la taille de l'État, en effet, parce que pour l'instant, le gouvernement n'a pas de marge de manœuvre dans ses dépenses. Ses dépenses sont pratiquement fixes. Beaucoup de dépenses conventionnées par des conventions collectives, des fonctionnaires. Et ça, on n'est pas capable du tout, du tout, peu importe le niveau de revenu, de couper dans ce poste budgétaire-là. Donc, il y aura des grosses décisions à prendre s'il fallait que les mauvaises situations financières se poursuivent. Et malheureusement, on retombe au cliché, mais là, on tombe dans le politique. C'est le cliché, c'est d'avoir un politicien qui, à un moment donné, devra mettre ses culottes puis décider qu'il va payer le prix politique. Et parlez-en à Mike Harris en Ontario. Quand les réformes sont arrivées, c'est que la province n'avait plus le choix. Il en a payé le prix politique à un moment donné, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils étaient rendus là, le nez collé au mur. Et l'économie de l'Ontario s'est replacée malgré le fait qu'ils ont une année un peu plus difficile. Ils sont quand même toujours moins endettés que nous autres, pareil. Je voulais juste... Dernière question, entre autres, sur les déficits. Lorsqu'on a parlé de déficit zéro, il y avait une loi qui avait été passée. Est-ce qu'on était dans des déficits du zéro illusoires alors qu'on nous disait qu'à un certain moment donné, on mettait les camions du ministère des Transports sur le service de la dette au lieu de les payer directement? Est-ce qu'on a vraiment eu des déficits zéros? Est-ce qu'on vient d'anéantir les efforts qui ont été faits dans le passé avec les deux, trois prochains déficits à venir? Non, non. Je crois que dans les dernières années, on a eu des années positives. Et en effet, il y a eu des déficits zéros. Évidemment qu'il y a tout un système comptable qui est mis en place et qui est questionnable. Un périmètre comptable qui englobe certaines choses ou qui en laisse passer certaines autres. Mais une chose est sûre, c'est que dans les dernières années, quand on regardait les chiffres, les revenus étaient bons. Le gouvernement avait suffisamment d'argent qui rentrait. Quoiqu'au Québec, il en a toujours manqué un petit peu si on fait la comparaison avec le gouvernement fédéral. Mais oui, il y a eu des bonnes années et des situations de bonne santé financière. Et à l'époque, le choix du gouvernement, ça a été tout de même de laisser la dette dans l'état où elle était et de prendre cette marge de manœuvre-là qu'il avait pour l'injecter dans différents programmes. Au fédéral, pour faire un lien et terminer avec ça, il y a quelques années, le surplus a atteint, si je ne me trompe pas, près de 55 milliards de dollars. C'est énorme. On comprend que cette année, au fédéral, on vit la même chose qu'au Québec, mais il y a déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent disponible au fédéral. Et moi non plus, je ne veux pas tomber dans le cliché, mais quand on... Et je n'ai pas d'arrière-pensée politique quand je vous dis ça, mais quand on dit que... C'était vrai de dire qu'il y a déjà eu beaucoup d'argent à Ottawa et beaucoup de besoins dans les provinces, y compris au Québec. Nicolas Boivin, professeur en sciences comptables à l'UQTR, merci infiniment de nous avoir parlé ce matin. Merci, M. Boivin. Merci, au revoir. Bonne journée. Et les professeurs, justement, en sciences comptables, donc on va décortiquer un petit peu le budget pour Nicolas Boivin, qui est un intervenant ici même à l'UQTR. Nous, on fait une pause. Sous-titrage ST' 501